Bonjour et bonne année à tous. Je vous souhaite une année 2020 qui soit prolifique et heureuse, qui vous apporte vos rêves sur un plateau si c'est possible, ou tout au moins au bout du chemin, ce qui est plus probable. Je vais procéder au tirage aux chausaines comme à mon habitude, et comme je l'ai fait ces derniers mois, j'utiliserai l'Enchanté de Map à la fin du tirage tel que vous le connaissez. Je vous remercie tous d'être à l'écoute, d'être réellement investi dans ce projet, de me donner votre avis, de m'encourager, de me rappeler des fois certains détails qui, mis bout à bout, font de ce projet quelque chose d'unique qui est assez personnel, que je compte développer dans les années à venir, mais je ne vais pas aussi loin, en tout cas dans mes projections. Mais je sais, je sais que je suis sur le bon chemin, et j'espère que vous l'êtes aussi. On va vérifier ça tout de suite, je vais démarrer les tirages. Merci d'avoir écouté. Voici donc votre tirage pour ce premier mois de l'année 2020, Ami Sagittaire. Au sein de la sagesse d'Hermem Caché, j'ai tiré les yeux de la beauté. Cette carte vient vous demander comment vous, comment considérez-vous les événements de votre vie, comment, quelle est votre perception de votre réalité. C'est l'éternelle question du verbe à moitié plein ou à moitié vide. Comment abordez-vous les choses spontanément ? Voyez-vous le monde comme étant merveilleux ? Voyez-vous la perfection dans votre vie, à vous ? Dans l'évolution qu'a connue votre vie, pour être exact. C'est une carte qui souligne que vous devez avoir conscience que là où vous vous trouvez, vous y êtes arrivé, de par la personne que vous êtes. De par les choix que vous avez fait. Et que c'est bien souvent votre façon de voir les choses qui a conditionné vos choix. Si vous, vous vous attendez à voir quelque chose de beau, vous verrez quelque chose de beau. Attendez-vous à voir les événements de manière positive et quand les événements, quand le changement arrivera, quand des opportunités arriveront, vous les verrez comme étant positives. Vous chercherez qu'est-ce qui est positif pour moi dans ce qui arrive. Les attentes. Que les attentes soient favorables. Que vous ne soyez pas dans le refus de ce qui arrive. Dans ce tirage, vous êtes en train de vous redire. Vous êtes en train de vous redire parce que la situation n'évolue pas. Et ça, pour un sagittaire, c'est inacceptable. Les choses doivent être fluides, les choses doivent avancer. Et 8 de pentacle, 9 de bâton, la banalité, l'épuisement. Vous êtes prêt à faire bouger les choses. Vous êtes prêt à y mettre beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Peut-être un peu de surenchère. Peut-être que vous vous éparpillez aussi. Mais vous voulez que les choses bougent, qu'elles évoluent. Et pour ce faire, vous décidez le 8 d'épée, le 6 de pentacle, l'as d'épée. Puis l'as de pentacle, on va y revenir. Le 6 de pentacle. Vous décidez de trancher dans vos relations, dans vos échanges. Peut-être avec une responsabilité que vous n'estimez plus ou pas la vôtre. Peut-être un engagement auquel vous voulez mettre fin. Pour construire quelque chose de nouveau. Vous ne fermez pas forcément la porte à ces personnes-là. Vous acceptez la discussion, mais vous tranchez. Vous provoquez une conversation. Ou vous dites les choses d'une manière ou d'une autre. Parce que vous voulez que la situation évolue. Vous ne voulez plus être se pendu. Vous voulez que votre vie, que vos échanges évoluent. Et vous êtes prêt à repartir sur de nouvelles bases. Et sans doute qu'en bon sagittaire, une fois que vous avez dit quels sont vos plans, le roi de bâton, le 7 de bâton, le 10 de bâton et l'as de coupe. Vous y mettez immédiatement toute cette énergie qu'on a ici au centre. 8 de pentacle, 9 de bâton. On continue, on va dire, dans la droite ligne. 7, 8, 9, 10. Donc toute cette énergie que vous avez ici, c'est parce que vous êtes décidé à ce que les choses bougent, à ce que les choses évoluent. L'as de coupe. 3 as sont sortis dans ce tirage. Je sais qu'il y a un signe où il y en a 4 qui sont sortis. Vous, 3 as sont sortis parce que vous avez décidé que cette situation devait changer, que les choses devaient être constructives, et immédiatement ça vous soulage, vous vous sentez heureux. Et dans votre esprit, bien forcément, les autres vont se sentir heureux aussi de cette situation. Et ils vont unir leur force aux vôtres. Et tout va très bien se passer, grand optimiste. Mais voilà, alors vous, vous avez une reine d'épée, un chevalier d'épée, les amants, le pape. Vous avez, face à vous, sans doute plus d'une personne, ou une personne qui utilise un état remédiaire, c'est possible aussi. Vous avez des personnes très tranchantes qui ne sont pas d'accord avec votre décision. C'est-à-dire que vous avez fait cette grande annonce, vous avez pris votre décision, et immédiatement vous vous mettez en branle, vous êtes un sagittaire, quand vous dites les choses, vous les faites. Et vous avez des personnes en face qui vous disent, c'est pas comme ça que c'était prévu. Il y a une forme d'accord, il y a une forme... Oui, voilà, c'est le terme que je vais employer dorénavant pour m'y référer. Il y a une forme d'accord qui a été passée entre vous. Vous, vous avez décidé que le moment était venu de changer cet accord, que d'une manière ou d'une autre, il n'était pas juste. Et les personnes en face de vous, je dis qu'ils n'étaient pas justes parce que les amants sont couverts par le pape. C'est-à-dire qu'ils viennent vous rappeler le contrat. Un contrat qui a été pris. Le pape peut être assez traditionnel. Et en face, vous avez deux personnes qui manifestement sont bien décidées à discuter pied à pied chaque point de l'accord. Les amants pris entre ces deux énergies, ils entendent faire respecter l'accord à la lettre. Vous avez pris des engagements. Il y a réellement l'idée que vous leur avez fait une promesse, vous leur aviez promis, vous leur aviez dit. Il y a une forme d'engagement. Sans doute que vous ne voulez pas rompre cet engagement, mais vous voulez changer certaines choses dans cet engagement. Mais voilà, votre décision. L'impératrice, le neuf de bâton, la justice et le droit de pentacle. L'association qui est ici, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord avec la façon dont vous voyez les choses, les décisions que vous avez prises. Mais vous, vous redeveniez réellement acteur, puisque vous pouviez mettre votre énergie dans ce nouveau stade, dans cette nouvelle idée que vous aviez, ce nouveau projet constructif. Donc, les choses vous convenaient. Mais à présent, il semble que vous ayez à choisir entre les projets que vous avez formés et, on va dire, les récalcitrants qui sont ici. C'est-à-dire que, quand vous avez décidé de cette nouvelle phase, c'est parce que vous avez compris qu'elle stagnait, que les choses n'évoluaient plus. Donc, dans votre esprit, vous apportez la solution. C'est vrai que les sagittats peuvent être ainsi. Vous voyez une situation qui ne fonctionne plus, qui n'avance plus. Vous trouvez une solution et vous dites, bon, allez, je vais leur donner la solution, on va aller plus vite. et on va pouvoir relancer les dés et passer au tour suivant. Parce que, parce que vous entendez être acteur des choses. Mais voilà. Vous êtes face à un choix entre poursuivre vos efforts dans cette nouvelle direction dans laquelle vous contient emmener tout le monde ou faire marche arrière et faire selon les règles qui avaient été dictées au départ et qui faisaient que vous piafiez en fin de cortège, en vous disant mais il y a une solution pour que tout le monde aille plus vite. C'est là que vous vous prenez au piège de vos propres attentes. De la façon dont vous voyez les choses. Le page de Pentacle, le soleil, le neuf de Pentacle, le diable. On a ici aussi le 7 d'épée qui s'associe au char. Je vais en parler, mais... Comment dire ? Pour les cartes, tout ce que vous avez conçu comme étant le meilleur plan pour faire bouger la situation, pour passer de cette étape de pendu à quelque chose de constructif, vous êtes au bord de l'épuisement parce que vous êtes pris au piège de votre désir à tout prix que ça marche, que ça fonctionne. Vous voulez être partout, tout le temps. Vous voulez avoir... Vous voulez que les choses vident. Vous essayez peut-être un peu de forcer les événements, de faire accélérer le mouvement parce que, oui, voilà, c'est l'image que j'avais il y a quelques minutes. C'est vrai que moi, ça m'évoque toujours des images un peu, on va dire, moyennageuses du fait de ce qu'est le tarot. Et c'est vrai que, bon, je vous imagine passant en tête et disant si on redistribue le cortège ainsi, la progression sera plus rapide et vous êtes là prêts à jouer le chevalier et à bondir, mais on vous dit qu'il ne faut pas agir ainsi. Et forcément, ça ne vous convient pas. Ce n'est pas dans votre nature de retourner à l'arrière avec les malades et les vieillards. Vous, vous voulez que les choses progressent, qu'elles aillent vite. Vous vous sentez trahi par l'évolution actuelle. Le 7 d'épée, le 4 d'épée, le char, le 6 de bâton. Vous vous sentez trahi parce que vous avez fait progresser les choses, mais ça n'a pas progressé comme prévu. Vous avez rencontré une résistance qui remet en cause une partie de vos projets parce que vos efforts sont tributaires du soutien, mais si vous choisissez de persévérer dans vos efforts, vous perdez le soutien. Si vous vous tournez vers le soutien, vous devez laisser tomber ce que vous avez commencé à faire jusqu'à maintenant. Donc, comment tourner tout ça en victoire ? Comment rectifier le cours des événements ? Vous cherchez un moyen de rectifier le cours des événements. C'est pour ça que je dis que vous vous rédissez. Parce que je pense au contrôle, le roi d'épée, la carte dans le tarot, votre mental commence à dire qu'il va falloir prendre les choses en main. Il va falloir que je trouve des solutions pour que je puisse concilier mes projets personnels avec mes obligations, mes responsabilités. Et là, tout d'un coup, ça devient pesant. On tombe dans cette banalité, cet épuisement. parce que parce que les choses ne fonctionnent pas comme vous désirez. Le 5 de pentacle exclut, le 2 de bâton, le 5 de bâton, le page de coupe et le 3 de bâton. C'est là que vous vous retrouvez prisonnier de vos projets. Vous vous retrouvez prisonnier de vos projets parce que vous vous dites la façon dont ça progresse. Ce n'est pas ce que je veux. Vous vous sentez trahi. Vous n'y voyez pas un char. Vous ne voyez pas les choses progresser. Vous voyez un 7 d'épée. Ce n'est pas le résultat que vous comptiez obtenir. Et vous voulez changer ça. Vous voulez revenir à un état antérieur qui vous permette de rectifier les choses et d'être dans la victoire de voir arriver le char au lieu de voir arriver ce 7 d'épée. Parce que le 2 de bâton, quoi qu'il soit en jeu à présent, ça ne correspond pas à ce que vous aviez prévu. Ça ne correspond pas d'une manière ou d'une autre. Ça ne correspond pas à ce que vous aviez prévu. Sans doute en partie à cause de ceux qui ne veulent pas vous suivre selon le nouveau plan que vous aviez déterminé. Et c'est là que vous vous sentez exclu, que vous vous sentez dans cette énergie de 5 de Pentacle où on a l'impression bien que que tout évolue, que tout change, que tout vit, connaît la vie avec un grand V, quelque chose qui est fluide, quelque chose qui grandit, qui mûrit, qui prospère. Et dans un 5 de Pentacle, on se dit que ce n'est pas pour nous, qu'on restera l'exclu, qu'on restera sur bord de la route. Alors que le bord de la route, c'est vous qui le créez. Parce que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Manifestement, c'est l'un des points difficiles dans ce tirage. C'est-à-dire que vous, vous avez trouvé une solution. Vous avez trouvé une solution parce que le moment est venu de progresser. Vous ne voulez pas rester dans cette position pendue. et vous avez décidé d'arrêter de faire des compromis, d'arrêter de leur faire plaisir et de leur dire bon, d'accord, d'accord. Encore un essai, encore une fois. Quoi qu'ils revendiquent, ce qui vous ennuie, c'est que ça va contre ce que vous êtes en train d'imprimer comme mouvement. Et c'est là que vous vous sentez trahi. Parce que vous, vous voulez que les choses progressent, mais au lieu d'obtenir le 2 de Pentacle parce qu'ils vous ont soutenu et que tout progresse. Et puis ensuite, c'est le 3 de Pentacle. On est une super équipe. Et vas-y, on part dans le 4 de Pentacle, le 5 de Pentacle. On grimpe, on grimpe, on grimpe. Vous obtenez le 2 de bâton. Mais ça ne rentre pas dans vos projets, le 3 de bâton. C'est là que vous, vous vous apercevez que la solution que vous avez trouvée, parce qu'ils n'en veulent pas, tout est en train de déraper. Et vous voyez s'éloigner la possibilité de monter dans le train de l'abondance, de voir les choses continuer à prospérer. Et pourtant, pour les cartes, vous êtes dans une déduction qui est complètement fausse. La voie que vous montrent les cartes, c'est la voie du 10 de Pentacle. Mais vous, vous concevez les choses selon la voie du 5 de Pentacle. Vous avez le sentiment d'être perdant. Alors que pour les cartes, vous êtes dans la victoire. Vous êtes dans la victoire à condition de rester celui que vous êtes le, là où vous êtes le meilleur. L'espiègle. Celui qui, qui, qui profite de la vie. Le sagittaire qu'on imagine bondissant et qui de temps en temps sort son arc, ses flèches et paf ! Il a visé plein dans le mille et il repart. Et il repart parce qu'il est là pour conquérir le monde. Ce n'est pas pour rien que vous avez, on va dire, le corps d'un cheval en partie. Le cheval est un animal mythique depuis la nuit des temps. C'est tout de même une créature de par sa vitesse, son élégance qui ne peut que fasciner l'homme. Surtout que l'homme peut en faire un outil. Il peut en faire un outil. Et c'est pour ça que la vision du centaure, ça reflète bien cette impression qu'avaient les cavaliers, surtout les cavaliers accrus qui pouvaient y avoir à l'époque, de faire, ils ne devaient faire qu'un seul avec leur monture. Il y a une espèce de mythe sur cela. Pour les, comment ? Pour les gens qui montent à châle. le mythe de ne faire qu'un avec sa monture, d'être réellement connecté et que ce ne soit plus un mode de transport mais bien un mode de vie. la lune, le 4 de pentacle, le 7 de pentacle, la reine de pentacle. Vous êtes déjà dans la victoire, vous disent les cartes. La lune ici. La lune vient préserver le 4 de pentacle. Ce que vous avez semé et qui vous mettra en position à un terme de reine de pentacle. C'est-à-dire, on peut dire, dans une certaine mesure d'impératrice. Vous équilibrerez les choses dans votre vie. Vous récolterez le fruit de vos efforts. Vous obtiendrez le statut désiré. Vous êtes déjà dans la réussite, vous disent les cartes, parce que les circonstances que vous voyez comme étant si misérables préservent ce que vous entendez vivre. Vous, cette opposition des autres, le fait que le 2 de bâton ne soit pas aligné avec le 3 de bâton que vous voulez, vous voyez ça comme un problème et vous voulez faire marche arrière, vous voulez changer les choses, vous voulez vous épuiser finalement à rafistoler une situation qui est, elle n'est pas branlante parce que la vie est branlante, elle est branlante parce que vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont. Vous avez eu un canard à 3 pattes et vous allez vous contenter de vos autres canards à 3 pattes. Je crois que c'est un mauvais exemple. Les canards, ils ont 2 pattes. J'avais pensé à une table, je ne sais pas pourquoi je dis canard. Mais vous n'avez pas une vision claire de la situation. Vous devez renouer avec l'espièglerie, avec la joie de vivre. Vous êtes devenu trop rigide pour voir les choses telles qu'elles sont. Vous êtes trop épuisé pour voir les choses telles qu'elles sont. Quels que soient les événements, ils ne remettent pas en cause la personne que vous êtes. C'est ce que viennent vous dire les cartes. Vous n'êtes pas oubliés par l'existence, vous n'êtes pas oubliés par l'univers. Tout se passe comme se doit. C'est à vous d'aborder les choses. D'ailleurs, l'espièglerie dit la même chose que les yeux de la beauté. Il s'agit d'aborder les choses avec joie. en étant positif dans votre façon de voir, de comprendre la réalité. Quand on pose le verre devant vous, est-ce que réellement, spontanément, vous vous dites il est à moitié plein ? Réellement. A chaque fois qu'un verre apparaît devant vous, est-ce que réellement vous êtes dans cette disposition d'esprit-là ? Quand on y réfléchit parfois, on se dit... Quand on se pose réellement cette question, en étant concentré sur ce... on va dire... D'avoir réellement médité avant, d'avoir pris le temps. Mais quand on se pose réellement la question et qu'on laisse l'esprit, l'intuition, enfin, quel que soit... En ce moment, je me rends compte que beaucoup de termes sont tellement galvaudés que le sens en est... Le sens en est oublié. Ça peut créer des confusions. Je le vois dans certains échanges que j'ai avec certaines personnes. Je me reçois que la terminologie des mots n'est pas la même chez moi que chez eux et ça peut poser problème. Bon. Bref. Si vous vous posez la question honnêtement, en ayant fait le vide dans votre esprit et en laissant... Vous allez faire comme un enfant. Laissez la réponse venir spontanément. La première réponse étant la bonne. Moi, assez spontanément, je peux avoir ce qui me viendra. C'est toutes les fois où j'ai eu un verre posé devant moi, quel qu'il soit. Je veux dire par là, une opportunité, un échange, une rencontre, quelque chose auquel je ne m'attendais pas et puis tout d'un coup, tac, ça m'arrive devant. Est-ce que réellement je me suis dit il est à moitié plein ou est-ce que je me dis qu'est-ce qui me tombe encore sur le coin de la gueule ? Parce que c'est une chose de dire je vais voir le verre à moitié plein à chaque fois qu'il y aura un verre devant moi et c'en est une autre d'être capable de le faire au quotidien, de le faire tout le temps. Vous, vous vous laissez noyer dans les contrariétés ici alors que vous devez suivre le courant. Pas essayer de le combattre, pas essayer de le remonter, pas essayer de le changer, de changer le cours. Vous, vous avez décidé que la rivière elle est passée par un autre endroit avec le lit de la rivière habituel. Formidable. On en discute dans quelques années. J'ai fait tomber quelques cartes mais en prenant Talisman, je vais les remettre à l'endroit parce que c'est ma maladresse. Talisman Epics of Job un peu relatif. Vous avez trouvé votre sérénité et là, ce que vous appréhendez c'est le virage là-bas que vous ne pouvez pas voir. Il est caché derrière la montagne et vous appréhendez vous appréhendez de vous mettre en route mais le moment est venu de suivre le courant. Vous ne pouvez pas dire attendez, il faut que je vérifie si ma boussole montre vraiment le nord. Non, cette boussole elle montre vraiment le nord. Vous l'avez gagnée entre guillemets c'est-à-dire que c'est la vôtre c'est celle avec laquelle vous vivez depuis toujours. Alors vous, est-ce que vous avez essayé de truquer l'aiguille ou est-ce que vous l'avez laissé affiner la direction dans laquelle vous deviez aller ? Parce que si vous êtes en train de triturer l'aiguille ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Vous ne pourrez pas changer les choses. Vous ne pourrez pas du tout. Alors voyez les choses pour ce qu'elles sont. On y arrive tous un jour enfin si on s'en donne les moyens c'est toujours la même chose. On peut réaliser ses rêves. il faut d'abord bien accepter de franchir la forêt accepter de traverser le désert quand vous aurez traversé le désert que vous parviendrez à l'oasis vous connaîtrez quelles sont vos forces vous connaîtrez aussi quelles sont vos faiblesses vous serez plus fort réellement plus fort c'est pour ça que même si une traversée du désert fait peur c'est aussi l'expression parfois ça peut être une expression de profond moi je l'ai souvent entendu ainsi de profond respect cette personne là elle a traversé le désert tu la rencontres maintenant tu réalises à quel point la vie peut transformer les personnes moi j'aime l'entendre vraiment pour des choses positives parce que finalement c'est ça la traversée du désert c'est quand on va chercher ce qu'on a de meilleur au fond de soi parce qu'on est bien décidé à rester vivant et à ce que à ce que notre vie nous ressemble et nous plaise et c'est là que l'on se retrouve dans cette position-ci un jour je vais gommer ici cette inscription parce que les traductions littérales sont parfois mauvaises pour les cartes d'oracle cette carte là elle vient vous dire que tout se passe bien que tout va bien tout va bien parce que vous avez suivi le chemin vous voyez le tunnel derrière vous l'avez suivi vous êtes servi de votre petite lanterne pour parcourir le chemin et là vous arrivez ici et peut-être que vous manquez de foi tout d'un coup que vous vous dites c'est pas possible comment l'univers peut jouer ce tour là je suis en haut d'une cascade je suis perdu comment vais-je faire c'était pas censé se passer ainsi c'est faux ici cette symbolique on la retrouve aussi sur plusieurs autres cartes d'oracle cette petite bongolfière et cette petite bongolfière c'est l'univers qui vous envoie les circonstances qui vont vous permettre de passer ce que pour l'instant vous voyez comme un défi insurmontable c'est une carte qui vous dit que vous êtes là où vous devez être et qu'il faut arrêter de hurler des imprécations au ciel vous détendre vous calmer et regardez autour de vous parce que l'univers il a prévu ce dont vous aviez besoin alors peut-être que c'est une main secourable peut-être que c'est une corde peut-être que c'est un gilet de sauvetage allez savoir peut-être que ça va vous demander un acte de foi peut-être que ça va vous demander un acte de courage c'est à vous de voir c'est vous qui faites avec ce qu'on vous donne suivez le courant parce que vous avez la capacité à aborder cette nouvelle phase de votre vie vous la portez en vous mais il va falloir le faire avec plus de légèreté et moins de oh qu'est-ce qui m'arrive encore comme merde c'est avec la période des fêtes c'est vrai que j'ai entendu pas mal de récits ces derniers temps les gens qui ont vivant de l'année ils ont tendance à venir m'en parler et je peux vous dire que même les personnes que je vois plutôt comme étant des personnes optimistes des fois je me dis ah ouais mais en fait oh elle est encore plus inquiète que moi ça me fait bizarre moi qui suis une grande angoissée une grande anxieuse c'est une carte qui vous exhorte à suivre le courant sacré de peau laissez les choses arriver comme elles doivent arriver cessez d'y appliquer un jugement de valeur cessez de cessez de projeter des attentes sur les choses on en revient à ce problème d'attente vous voyez la situation comme étant misérable pour les cartes vous inquiétez pas les circonstances vont vous permettre de vivre ce que vous entendez vivre allez-y elles vous disent c'est réellement une question de point de vue chez vous vous êtes pas très optimiste dans ce début d'année vous êtes contrarié par les circonstances et vous vous dites qu'elles vont jouer contre vous mais manifestement ce n'est pas le cas ouais c'est pour ça que vous appréhendez la lune on a la lune ici la lune vous les circonstances de votre vie même si elles vous semblent difficiles vous mèneront toujours là où vous devez aller après c'est la manière de vous y rendre ça ça ne dépend que de vous ça ne dépend que de vous d'accueillir d'accueillir la porte ouverte la porte ouverte à laquelle vous vous attendiez pas le mot est venu de vous servir de votre sagesse pour définir vos intentions vous venez de rentrer dans une pièce vous vous apercevez que vous vous attendiez à une pièce parfaitement décorée dans laquelle vous pouviez prendre vos aises et finalement vous avez un tas de cartons au milieu et si vous voulez prendre vos aises il va falloir d'abord monter les meubles d'accord ce qui serait bien c'est de se dire que ça vous évitera de regarder la pièce en vous disant j'aurais pas fait comme ça ça c'est une attente positive je sais il y en a qui sont contre ce type d'attente positive mais la porte qui s'est ouverte elle est inattendue l'opportunité est inattendue peut-être peut-être êtes-vous un peu trop novateur ici allez savoir je vais arrêter là vous voyez les choses de manière positive à présent cher Sagittaire merci d'avoir écouté n'hésitez pas à liker à commenter ou à partager cette vidéo au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo